Joyeux Noël à moi-même ! Je sais que nous sommes au mois de juillet, mais je me suis fait un cadeau, un très gros cadeau, puisque je me suis acheté une brodeuse pour compléter mon atelier. Ça fait des années que j'ai envie d'une brodeuse, parce que je vois toutes les possibilités de choses à créer avec, et ça fait des années que je me dis que je n'ai ni le temps, ni la place, ni le budget pour une brodeuse. Et en ce mois de juillet 2023, j'ai finalement décidé de plutôt réfléchir aux raisons pour l'achat d'une brodeuse au lieu des raisons contre. Et j'ai donc commandé cette machine-ci, donc c'est de la marque Brozer, et c'est la Innovis NV880E. Ceci n'est pas un partenariat, j'ai acheté cette machine avec mon argent sur le site La Maison de la machine à coudre, et à broder, et elle était à 1330 et quelques euros. À quoi s'ajoute, évidemment, le prix des fils que j'ai acheté à part, le prix des différents stabilisateurs que j'ai acheté, c'est donc un plutôt gros investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va la déballer, on va l'installer, on va potentiellement faire mes premiers projets, si c'est aussi facile que ce que j'espère, et on fera peut-être une autre vidéo où on parle de comment rentabiliser une machine, combien de temps ça prend de rentabiliser une machine, ce genre de choses. J'avais envie de vous filmer la mise en place de cette machine, parce que je sais que si je ne le fais pas, vous allez me poser des questions. Donc écoutez, allons-y, on va déballer ça ici, le carton est super lourd, et je n'ai pas du tout envie de porter ce gros carton dans les escaliers, donc je vais plutôt déballer la machine, et monter les éléments un par un, parce que je suis toute seule à monter ce carton, et on est déjà au premier étage de ma maison actuellement, et c'était déjà assez difficile comme ça. Donc, découvrons ce qu'il y a là-dedans. 1330 euros et 84 centimes, ce qu'il y a, vous devez savoir exactement. Garantie mécanique 10 ans, garantie électrique 5 ans, et il faut faire une révision tous les 1 million de points, à peu près tous les ans, pour un usage artisanal, et tous les 4 à 5 ans pour un usage familial. Je ne sais pas dans quoi je me range pour l'instant, car je ne sais pas à quel point je vais utiliser cette machine. Et ensuite, on a plein de cartons là-dedans. Celui-là, c'est le carton avec un cadre de broderie. Il faut savoir que je ne connais rien. Je n'ai jamais utilisé de brodeuse. Je ne sais pas comment fonctionne une brodeuse. J'avais juste très envie d'avoir une brodeuse, et à force de voir les gens sur les réseaux sociaux, avoir des brodeuses chez eux, eh bien, j'ai craqué ! Ça, c'est l'autre cadre. C'est gigantesque. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas l'impression que c'était forcément aussi grand. Et ici, on a le plus petit des cadres. Donc, en fonction de la taille du projet, on prend un cadre différent. Plus tu mets un cadre grand, plus tu peux broder un grand motif. Du moins, c'est ma compréhension des trucs. On a une pochette avec plein d'outils, des petits ciseaux, des bobines, des aiguilles de rechange, des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Vous vouliez genre en tuto broderie. Laissez-moi quelques semaines. Ensuite, on a ici la housse, du fil blanc, le câble. Beaucoup, beaucoup de mode d'emploi. La machine, qui est plus lourde qu'une machine à coudre, a été, je dirais, un peu plus imposante qu'une machine à coudre aussi. Elle ressemble à ça. Et ensuite, on a la deuxième partie, qui est la partie sur laquelle on accroche les cadres, je crois. Ok, laisse-moi monter tout ça. Ok, laisse-moi monter tout ça. Ouhou ! Ok, elle s'allume. Il y a de la lumière. Ça, ça veut dire que je ne peux pas broder tout de suite, mais en même temps, je ne me sens pas prête du tout. Et là, on a un petit écran qui va peut-être nous raconter des petites choses. J'ai trouvé dans tous les papiers un guide de référence rapide qui explique entre autres comment préparer les petites bobines qui vont aller en dessous et ensuite comment passer le fil. Donc, je vais faire tout ça hors caméra parce que je veux vraiment juste suivre le mode d'emploi. Et je vous retrouve au moment de lancer le premier projet, si ça vous convient. De toute façon, même si ça ne vous convient pas. On fait ça comme ça. Ok, j'ai genre bobiné la canette et j'ai mis le fil en place. J'ai mis un fil rouge parce que je pense que c'est celui dont je me servirai le moins. Donc, ce sera parfait pour faire les tests. Et le premier truc que mes parents m'ont demandé de faire, c'est de personnaliser des serviettes pour leur camping-car. Ils m'ont dit que c'était un projet avec lequel je pouvais me faire la main parce que quand c'est pour mes parents, si ce n'est pas 100% droit, ce n'est pas forcément dramatique. Et du coup, on va s'entraîner à faire du texte sur cette vieille serviette. Ça, c'est la serviette dont on se sert uniquement pour sécher les chiens. Mais je n'ai pas envie d'utiliser une de nos belles serviettes au cas où ça foire parce que c'est la première fois. Donc, on va mettre du stabilisateur là-dessus. Je sais que sur les serviettes, il faut mettre de l'hydrosoluble au-dessus et du tear-away en dessous. Ces trucs-là, si vous voulez, on en reparlera une autre fois. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre mon plus petit cadre et je vais essayer de trouver comment faire du texte. Et je pense que vu que c'est la serviette des chiens, on va essayer de marquer genre Freya. Et ensuite, si ça fonctionne, on essaiera dans une autre police de marquer Lizzie. Ok, écoute, écoute, on y va. On va voir. Et puis, d'ici 20 minutes, on saura plus ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, la serviette est en place. Le stabilisateur est dessus et dessous. Ici, j'ai paramétré un texte. Je l'ai mis à l'envers parce que je veux que ce soit dans le sens pour que ce soit lisible depuis le coin. Et ça, ça clignote... Ça ne clignote pas, mais c'est vert alors que c'était rouge tout le long. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut lancer. Je ne suis pas très forte pour digérer le fait de ne pas réussir à savoir faire les choses du premier coup. Du coup, j'espère évidemment que cette broderie sera réussie du premier coup. C'est parti. Ok, voici à quoi ressemblent les premières broderies. Et maintenant, ça, il va falloir le mettre dans l'eau pour enlever l'hydrosoluble en espérant que la broderie reste aussi jolie une fois que c'est parti. Attention les autres vidéos. Il est maluise dedans. Après, il est plus là. Il s'en va. Après, le film, il est petit. Nous sommes le jour d'après. Hier, j'ai donc fait le test que de la broderie du texte sur une serviette éponge puisque c'est le premier truc que je vais faire pour de vrai. Avant de passer à mon pour de vrai, je vais encore une fois sur cette serviette tester un motif en plusieurs couleurs. Le texte, au final, c'était hyper facile à faire et je trouve le rendu vraiment cool. Du coup, on passe à un truc un tout petit peu plus compliqué et on va choisir un motif qu'on va venir broder encore une fois sur cette serviette. Et ensuite, on passera aux vraies de vraies serviettes de mes parents comme premier projet officiel avec cette nouvelle machine. Alors, j'ai remis le cadre dessus. J'ai choisi un petit motif avec un voilier, évidemment. Ici, on a les différentes couleurs qu'il va me falloir. Du coup, on a encore le rouge qui est mis en place, qui était la guerre. Et c'est celui avec lequel on commence. Donc, écoute, on va lancer ça. Pour lancer, il faut que je redescende le pied ici. Et ensuite, je suis prête. Et quatre couleurs plus tard, le petit bateau, il est terminé. C'est beaucoup trop fun. C'est beaucoup trop fun. J'ai fait deux petits motifs en différentes couleurs ce matin. Les deux sont super bien. Je pense donc que je peux laisser tranquille cette serviette de test et passer officiellement à mes premiers projets. Et j'en ai déjà tellement en tête. Ok, on commence par quoi ? Je sais qu'on a dit qu'on commençait par une serviette pour mes parents. Mais est-ce qu'on ne commencerait pas plutôt par un body pour l'enfant à naître d'une de mes meilleures amies ? Oui, je pense qu'on va commencer par ça. J'ai téléchargé la petite image de ce lama sur Etsy. Et en gros, ici, on voit toutes les couleurs sur leur motif de base. Moi, je ne fais pas la même chose parce qu'au lieu d'avoir du bleu, je vais avoir du rose pâle. Ici, on voit que c'est un motif en sept couleurs. Là, je viens de... Donc, j'ai gravé déjà... Gravé ? J'ai brodé déjà une partie. Là, on en est à la deuxième couleur. Et du coup, il y en a sept à faire au total. Ok, il m'est arrivé ma première catastrophe. J'ai le cadre qui a sauté. Et il s'est complètement ouvert pendant le truc. Et je ne sais pas comment réparer cette bêtise. Bon, on est sur mon premier fail. Je ne pense pas que ce soit sauvable. Je suis contente parce que j'avais acheté le body à nose. Donc, ce n'est pas comme si c'était une matière qui m'avait coûté cher. Mais du coup, je vais peut-être voir un peu mes réglages pour le coton. Je continuerai à m'entraîner sur celui-ci. Puisque, comme il a déjà un trou sur l'avant, autant continuer à m'entraîner sur celui-là. On ne va pas se mentir. Ça m'embête un peu. Je pense que je vais aller regarder des tutos pour voir s'il y a un moment où je suis censée changer l'attention. Pour essayer de comprendre pourquoi ce qui vient de se passer, s'est passé. Et puis, je pense que pour l'instant, je vais rester aux serviettes. Et du coup, je vais faire les serviettes de mes parents. Et ça suffira pour aujourd'hui en termes de broderie. Parce qu'ensuite, j'ai aussi des commandes à faire avec mon laser. Donc, même si j'aime beaucoup m'entraîner sur cette machine-là, il ne faut pas que j'oublie que j'ai d'autres trucs à faire aussi. Ok, donc, sur la vieille serviette toute pourrie, ça s'est passé absolument sans encombre. Sur le body, ça m'a trouvé le body. Et sur les nouvelles serviettes où je me suis dit, ce n'est pas grave. Les serviettes, apparemment, je sais les broder. Je vais retourner sur les serviettes. La première fois, on ne voyait pas du tout le fil du haut parce qu'on voyait beaucoup plus le fil du bas. Et la deuxième fois, ça m'a pété mon aiguille. Donc, on est super. On est au jour 2 de l'utilisation de cette machine. Et j'ai déjà pété l'aiguille. C'est fantastique. Ok, 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 ok. Je vois. J'ai cru que ça allait aller vite et bien et tout ce que tu veux. Et en fait, non. Je vais aller lire la notice. Jour 3 et dernier jour pour cette vidéo. Hier, après mes petites mésaventures, j'ai laissé tomber. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube et j'ai l'impression que la réponse à j'ai un problème avec ma machine à broder, c'est toujours que tu as un problème avec le fil de ta canette dans-dessous. Donc, a priori, le mieux, c'est de changer ta canette même si tu viens de la mettre dedans. Très bien. Donc, le body, j'ai laissé tomber. On verra ça une autre fois. Aujourd'hui, j'ai brodé les serviettes pour mes parents. Donc, il y a marqué On The Road. Et là, il y a encore l'hydrosoluble qui va falloir que je lave. Mais je vous le montre comme ça. J'ai donc fait le lot de trois grandes serviettes et une petite serviette avec. Et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai eu encore un souci sur une serviette où j'ai dû me reprendre à trois fois. Évidemment, c'était la dernière. On ne voulait pas que je finisse cette vidéo. Mais je commence à prendre le pli de plus en plus. C'est vraiment une première vidéo pour vous montrer comment c'est quand on déballe et qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Cette vidéo n'a pas forcément plus de but que ça. Si tu as une brodé chez toi et que tu as des astuces ou des choses à me dire ou des fournisseurs à me recommander, je suis bien évidemment plus que heureuse de recevoir ce type d'informations dans les commentaires. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo t'a au moins un peu diverti. Moi, je vais finir de filmer cette vidéo. Je commence directement à filmer la prochaine. J'ai plein de choses que j'ai envie de partager. Et j'essaye de m'y remettre tout doucement. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as autant hâte que moi de voir toutes les petites choses qui vont apparaître au fur et à mesure sur la boutique Etsy. Puisque évidemment, j'ai acheté la machine pour pouvoir aussi vendre des créations. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet. Que ce soit ici, sur Instagram, sur TikTok ou sur Etsy. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. La fin, ce n'était pas la fin de d'habitude. Je crois que j'ai mal dit ma phrase. Mais écoute, on vivra avec. Je te retrouve très vite. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada